Celui-là qui était contre une transition de deux ans, celui-là qui a créé toute la merde dans les dix mois de la transition, celui-là, cette partie civile aujourd'hui, elle a changé de faire campagne partout dans le monde. Pour que la transition de trois ans et quatre mois soit encore prolongée. Bonsoir les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la plaidoirie des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara. Après le passage de Maître Al-Mami Traoré à la barre, c'est au tour de Maître Jokami. Comme vous le savez, Maître Jokami est le premier avocat du capitaine Moussa Dadis Kamara. Mais cette partie de notre vidéo, on va parler de cette attaque de Maître Jokami contre les leaders politiques. Lors de sa plaidoirie, ce 12 juin 2024, Maître Jean-Baptiste Abadi Jokami a vivement attaqué Baouri, non pas en tant que premier ministre, mais en tant que parti civil dans le procès en cours. Au tribunal criminel de Dixine, l'actuel premier ministre qui parle de prolongement de la transition était un des organisateurs de la manifestation du 28 septembre 2009. Comme une éventuelle candidature de Moussa Dadis Kamara. Baouri, victime de cette manifestation sanglante, avait comparé devant le tribunal criminel. A ce moment, faut-il préciser, il n'était pas premier ministre. Dans cette plaidoirie, Maître Jokami a dépeint Baouri et ses collègues politiciens comme étant sans programme, les accusant de chercher le pouvoir à tout prix. Il a qualifié certains d'entre eux de moralement malsains et intellectuellement constipés, soulignant que ce genre de personnes qui ont été impliquées dans l'organisation du meeting du 28 septembre 2009, selon lui, le président Moussa Dadis Kamara est une victime de cette manifestation. Les politiciens à la guette et à la conquête du pouvoir. Ils sont généralement sans programme, les compagnons jaloux et frustrés. Le président devrait donc faire face à ces personnes-là, parfois moralement malsaines et intellectuellement constipées. L'avocat a critiqué Baouri pour avoir mobilisé 50 000 personnes dans un stade qui ne pouvait en contenir que 25 000, créant ainsi une situation chaotique. Il a aussi accusé Baouri d'avoir été contre une transition de deux ans et d'avoir s'aimé le désordre pendant les dix mois de la transition. Maintenant, Premier ministre, Baouri fait campagne pour prolonger la transition de trois ans et quatre mois. Un contraste frappant. Selon Maitre Khabar, c'est lui-là qui a mobilisé 50 000 personnes dans un stade qui ne peut contenir que 20 à 25 000 personnes. C'est lui-là qui était contre une transition de deux ans. C'est lui-là qui a crié toute la merde dans les dix mois de la transition. Cette partie civile, aujourd'hui, parce qu'elle a changé de position, est en train de faire campagne partout dans le monde que pour que la transition de trois ans, quatre mois soit prolongée. Quelle constance ! Quelle leçon pour une telle partie civile ! Maître Jean-Baptiste Haba a souligné l'incohérence de Baouri, accusant ce dernier de vouloir simplement le départ de Dadis Kamara et du CNDD, tout en soutenant des prolongations de transition lorsqu'il trouve des avantages. Il a posé la question de savoir si Baouri aurait agi de la même manière si une autre personne que Dadis avait été au pouvoir, insiniant que son opposition était personnellement plutôt que basée sur des principes. Est-ce que cela ne souligne pas qu'en réalité, c'est le départ du président Dadis qu'il voulait simplement ? C'est le départ du CNDD tout simplement ? Mais est-ce que c'est Dadis que c'est possible ? Et que si ce sont d'autres, cela n'est pas possible ? Est-ce que c'est parce que c'est cet homme dont je parlais que cela est possible, alors que pour les autres, non ? L'avocat a aussi insinué que Baouri, malgré son statut de parti civil, manipule la situation pour ses propres gains politiques. Il a décrit l'actuel premier ministre comme un champion qui sert à se positionner pour influencer l'opinion publique et le tribunal, tout en menant une campagne mondiale pour prolonger la transition. Il a ensuite mis en garde le tribunal contre les motivations de la partie civile. Baouri affirmant que suivre ses recommandations serait un suicide pour l'image et l'histoire de la Guinée. Selon lui, Baouri cherche à induire le tribunal en erreur pour servir ses propres intérêts politiques. L'avocat a souligné que chaque époque a son temps et que les actions de Baouri ne sont pas aussi innocentes qu'elles pourraient paraître. Monsieur le Président, chaque chose a son temps, chaque époque a son temps, parfois ce qui peut vous aider vient de là où vous n'avez jamais pensé. Nous avons une partie civile dans ce procès qui est venue faire le récit de ce qu'elle a considéré comme mauvais, mais qui aujourd'hui est le champion. D'aucuns pensent même que c'est l'arme qu'on utilise, c'est le civil que ces militaires utilisent parce qu'il est plus facile de dire que c'est quelqu'un de vous. Un civil, un politicien qui demande la prolongation entre un an de transition et trois ans de transition, qu'est-ce qui est plus long ? Si on devrait demander ce qui devrait être prolongé, c'était bien la transition gérée par le capitaine Moussa Dadis Kamara. Un homme qui a fait l'inanimité de qui Baouri veut-il se moquer ? La défense, non. La partie civile, non. Le parquet, non. Du tribunal, je crois formellement parce que le but, c'est de vous induire en erreur. Il conclut en disant que faire ce que Baouri veut ici alors qu'il fait le contraire, dehors le suivre, ce serait du suicide. Non pas pour le tribunal, mais ce serait du suicide pour l'image, pour l'histoire de la Guinée. Alors la famille, je vous invite à regarder cette plaidoirie. Comme vous le savez, Maître Jokamé, c'est l'un des plus grands avocats de ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Personne ne peut dire le contraire. C'est l'un des meilleurs avocats. Je le dis encore dans ce procès, c'est l'un des meilleurs avocats. Alors, la famille, je vous demande de bien bien suivre l'intervention de Maître Jokamé. C'était aujourd'hui au tribunal criminel de Dixine, délocalisé au cours d'appel de Conakry. Alors, on se reprend après cette plaidoirie de Maître et on va apporter une petite analyse pour conclure cette partie, cette petite partie de notre analyse du procès de massacre du 28 septembre 2009. Dans ma lecture, Monsieur le Président, j'ai appris que le pouvoir a principalement trois ennemis. Les anciens dignitaires déchus, qui voient peut-être les privilèges qu'ils avaient rompus, les politiciens à la quête et à la conquête du pouvoir, qui sont généralement sans programme, et les compagnons jaloux et frustrés. Le Président d'Addis devrait donc faire face à ces personnes-là, à ces gens-là, à ces frustrés, à ces déçus, à ces politiciens véreux, à ces gens, parfois, passez-moi l'expression, moralement malsains et intellectuellement constipés. Et ce sont ceux-là qui ont voulu le 28 septembre. Voilà pourquoi, lui, il n'est qu'une victime de ce 28 septembre. Le crime n'étant pas parfait, Monsieur le Président, l'exemple le plus éloquent aujourd'hui, était bien celui qui était le président du comité d'organisation de ce meeting, qui est parti civil dans ce procès, et qui est aujourd'hui Premier ministre. Nous parlons de lui en tant que parti civil, puisque les partis civils ont parlé des accusés, et nous parlerons vraiment de lui. Nous ne parlons pas de lui en tant que Premier ministre, mais les actes qu'il pose, que ce soit dans le passé, dans le présent, dans le futur, vont être scrutés par nous pour la défense du Président d'Addis. Celui-là, qui a mobilisé 50 000 personnes pour un stade qui ne peut contenir que 20 000, 25 000 personnes, cela ne vient pas de moi, ça vient de ses avocats. Celui-là, qui était contre une transition de deux ans, celui-là, qui a créé toute la merde dans les dix mois de la transition, celui-là, cette partie civile, aujourd'hui, elle a changé de... de faire campagne partout dans le monde pour que la transition de trois ans et quatre mois soit encore prorogée ou prolongée. Quel contraste ! Quelle leçon une telle partie civile peut donner à ce tribunal ? Quelle leçon une telle partie civile peut donner à la défense ? Et quelle leçon, d'ailleurs, une telle partie civile peut donner à la Guinée, au peuple de Guinée ? Quelle leçon une telle partie civile peut donner au monde entier ? Il était ici il y a juste deux mois, trois mois ou quatre mois ? Est-ce que cela ne signifie pas qu'en réalité c'est le départ du président d'Addis qu'il voulait tout simplement ? C'est le départ du CNDD qu'il voulait tout simplement ? Mais est-ce que c'est parce que c'est d'Addis que cela est possible et que si ce sont d'autres, cela n'est pas possible ? Est-ce que parce que c'est cet homme dont j'ai parlé tout à l'heure que cela est possible avec lui alors que pour les autres, non ? Monsieur le Président, chaque chose en son temps, chaque époque en son temps, parfois ce qui peut vous aider vient de là où vous n'avez jamais pensé. Aujourd'hui, nous avons une partie civile dans ce procès qui est venue faire le reçu de ce qu'il a considéré comme mauvais et qui aujourd'hui est le champion d'où qu'on pense même que c'est l'arme qu'on utilise, c'est le civil qu'on utilise, c'est le civil que ces militaires utilisent. Parce que c'est plus facile de dire que c'est quelqu'un de vous, c'est un civil, c'est un politicien qui demande la prolongation. Entre un an de transition, deux ans de transition et trois ans de transition, qu'est-ce qui est plus long ? Si on devrait demander ce qui devrait être arrongé, prolongé, c'était bien la transition gérée par le président Moussa Dadis Kamara. Un homme, encore une fois, qui en quelques mois a fait l'unanimité, a fait ses prouesses et a reçu ces prix dont je venais de vous parler. J'ai pris mon temps de parler de ces prix pour vous dire que ces prix existaient depuis 1987 et que c'était créé par des personnes dominantes, chefs d'État africains, dont on ne vit plus. Feu, nana, au foot, boigne. Alors, de qui les partis civils veulent-ils se moquer ? De qui la partie civile Baouri veut-il se moquer ? De qui ? Est-ce que de nous, de la défense ? Non, parce qu'il n'a aucun intérêt. Parce que dans cette procédure, nous sommes déjà des adversaires. Est-ce que de la partie civile ? Non. Parce qu'elle est dans ce milieu. Est-ce que du paquet ? Non, je ne crois pas. Parce qu'elle n'oserait pas. Est-ce que du tribunal ? J'y crois fermement. Parce que le but, c'est de vous induire en erreur. Et c'est pour ça que je vous parlerai de cette erreur. Les erreurs judiciaires que plusieurs, que le monde a connues et qui ne doivent pas se répéter devant ce tribunal ici. parce que faire ce que Baouri veut ici, la partie civile Baouri veut ici, alors qu'il fait le contraire de cela dehors, le suivre, ce serait du suicide. non pas pour le tribunal, mais ce serait du suicide pour l'image, pour l'histoire de la Guinée. Et chacun de nous, pris individuellement, nous tous, pris collectivement, devons faire en sorte que notre histoire soit bien écrite. n'écrite. Chacun doit y apporter sa logique, sa pierre de touche. Parce que chacun peut un peu. Parce que quelqu'un a dit que nos efforts soient plus ou moins favorisés. Il faut, quand on quitte la vie, pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai pu. Nous, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Ce sera à vous de faire ce que vous pouvez, ce que vous devrez faire.